Formé après la libération à l'école des cabarets de la rive gauche, il entre en 1947 à l'école du Vieux Colombier. Il y reste deux ans avec, pour professeur, Henri Roland, Michel Vito, Tania Balarova et il en sort en remportant le prix annuel dans Jean III de Sacha Guitry. Ses vrais débuts de comédien, il les fête dans Lucienne et le boucher de Marcel Aimé. Il débute au cinéma dans Les Dieux du Dimanche de René Lucot. En 1953, il fonde sa propre troupe qui remporte le concours des jeunes compagnies. En 1963 et 1964, il dirige la comédie de Provence à Aix-en-Provence avec Philippe Thierry, l'administrateur de sa compagnie. En 1965, il met en scène le songe d'une nuit d'été à la comédie française et se lance dans le même temps. Dans la réalisation de son premier film Les Pieds dans le Plâtre, Jacques Fabry a joué dans de très nombreuses pièces de théâtre et de nombreux films. Il s'est fait connaître à la télévision dans la série TV Schulmeister, Espion de l'Empereur. Puis dans l'émission TV Touti Fabry diffusait sur la première chaîne à partir du dimanche 13 janvier 1974, qui succédait à l'émission Le Luron de Midi. Il fut aussi un grand défenseur du jazz surtout traditionnel. Il a été marié à la comédienne Claudine Collat. Jacques Fabry est inhumé au cimetière Montmartre.